Épuisés, la boule au ventre et insatisfaits de leur propre travail, voilà donc le leitmotiv des personnels soignants en maison de retraite. Pas d'attention, pas de discussion possible avec les personnes âgées. Dans le planning, il n'y a de place que pour les gestes techniques, souvent bâclés. Un abattage que les soignants ne supportent plus. On a de plus en plus de tâches à effectuer, on passe de moins en moins de temps avec les patients. On a de plus en plus de patients quand même qui sont lourds et gravataires avec moins de personnel. Donc nos journées sont très difficiles, très complètes. Et tout ce temps qu'on court toute la journée, on le passe moins auprès du patient. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, ce sont les personnes âgées qui doivent s'adapter aux institutions. Repas et douche sont imposés à heure fixe. Conséquence, les personnels soignants entrent fréquemment en opposition avec les habitudes de vie des résidents. On s'escrime quand même à vouloir les asseoir autour d'une table et à vouloir les faire manger. Et quand ils ne mangent pas, nous, on se sent en échec, on pense qu'on ne fait pas bien notre travail. Il n'y a pas l'apport nécessaire au moment du repas. Alors qu'on sait que dans certaines structures à l'étranger, ils ont essayé ce qu'on appelle les repas ambulants. C'est-à-dire qu'on pose des assiettes avec des choses à manger à l'intérieur dans la structure. Et les personnes atteintes de démence se servent en fonction de leurs envies, de ce qu'elles font. Et on arrive à avoir une alimentation qui est meilleure. Leur priorité, mettre enfin en place les mesures du plan solidarité grand âge annoncé par Dominique de Villepin à leur premier ministre en 2007. A savoir, un personnel pour un résident. Et on a des ratios qui sont des ratios les plus bas d'Europe de 0,60% de personnel par résident. Alors que dans les autres pays d'Europe, l'Allemagne et les pays nordiques, on est à 1,2 ou 1,3 personnels soignants ou personnels et maisons de retraite par résident. Chaque année, 600 000 Français arrivent dans ces établissements pour personnes âgées. Pour les soignants, l'idéal reste encore aujourd'hui de finir ses jours chez soi, dans un environnement familier.